Si on regarde bien aujourd'hui dans le monde de l'informatique et surtout dans notre métier, nous avons un énorme besoin d'avoir des ressources bien formées au métier de l'informatique qui correspond exactement à ce que nous voulons développer et à la demande de nos clients. Donc c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec des institutions comme Supinfo qui est une institution qui développe des compétences adaptées aux besoins de l'entreprise. Mais il y a trois domaines vraiment qui se développent et dans ces trois domaines il y a quelque chose de commun. C'est ce qu'on appelle l'innovation, la capacité à innover, la capacité à aller vers nos nouvelles technologies. Il y a trois grosses technologies qui se développent aujourd'hui dont la demande est extrêmement importante. C'est l'intelligence artificielle, le blockchain et l'IoT. Et si vous regardez ces trois technologies, aujourd'hui ce qu'on a besoin ce ne sont pas les gens qui les connaissent d'entrée de jeu. Nous ne recherchons pas tout de suite des gens qui sont des spécialistes de l'intelligence artificielle, qui connaissent l'intelligence artificielle ou qui connaissent le blockchain ou qui connaissent l'IoT. Mais nous avons besoin des gens qui ont des compétences de base et des connaissances de base en informatique qui sont capables de développer ces compétences quand ils vont venir chez nous. Nous avons aujourd'hui des ressources à Maurice, qui ont le niveau, qui ont les compétences, qui ont la formation nécessaire quand ils sortent de l'IHSC, qui ont déjà effectivement une très bonne base. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est plus d'institutions qui sont capables, comme Superinfo, qui sont capables de faire monter ces personnes sur des technologies de l'informatique. Aujourd'hui, si vous regardez le métier de l'informatique d'extrêmement vaste, extrêmement vaste, et c'est bien d'avoir une formation de base en informatique qui permettrait aux étudiants de trouver du travail, qui est aujourd'hui énorme sur le marché, quelque soit le domaine qu'ils veulent faire, qu'ils veulent faire de l'intelligence artificielle, qu'ils veulent faire de l'analyse, qu'ils veulent faire des domaines un peu plus mathématiques, comme des analyses de données.